Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, certes, certaines mesures comme le renforcement des polices municipales ou la protection des forces de l'ordre vont dans le bon sens et nous les approuverons. J'ai employé le mot de barbarie, non parce que je voulais repousser les limites sémantiques au moment où le gouvernement nous accordait celui d'en sauvagement. La sécurité globale exige la mobilisation de l'État, des maires aux ministres de l'Intérieur, en passant même par le garde des Sceaux. Ils vont dans le bon sens et nous les approuverons. Monsieur le Ministre, vous me faites beaucoup d'honneur de me désigner comme étant votre principal opposant et je l'accepte, et je l'accepte volontiers. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend de la part de Gérald Le Pen ? Le programme du Rassemblement National, qui a été vanté par Madame Le Pen tout à l'heure, Madame Ménard qui s'est félicitée de l'article 24 en disant « Évidemment, je vais le voter, ça va dans le bon sens ». Monsieur Bernalissis. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, je reconnais que la réécriture du droit pénal concernant les mineurs, pour lui donner plus de clarté et pour simplifier les procédures, le tout ayant pour objectif de juger plus vite les mineurs délinquants et d'espérer un retour dans le droit chemin le plus rapide possible, va plutôt dans le bon sens. Nous voterons donc ce texte, tout en sachant que sans changement radical d'orientation politique, cette boîte à outils prendra la poussière, ce qui risque d'empirer, hélas, la délinquance des mineurs. Madame Marine Le Pen. Alors je ne sais quelle faiblesse vous touche, vous seriez d'accord avec nous, et franchement je vous félicite de cela, parce que cette loi est une bonne loi. Voyez-vous ? Nous voterons donc ce texte. Je voudrais dire à monsieur le ministre, au garde des Sceaux, que c'est très intéressant de prendre à partie comme ça à madame Le Pen, moi en plus je peux trouver ça sympathique au fond, mais on comprend bien pourquoi vous le faites monsieur le ministre. Je comprends, je sais bien, à votre place je serais mal à l'aise, je serais mal à l'aise que madame Le Pen soit d'accord avec mon texte, et le dise à la tribune. Ça m'embêterait, alors du coup j'aurais très envie de surjouer le désaccord, de surjouer tout ça. Et finalement, c'est avec gourmandise que je me souviens de vos paroles d'avant-hier. Vous savez où vous avez pointé le fait qu'il y aurait une convergence secrète entre le Rassemblement National et la France Insoumise ? Eh bien, écoutez, excusez-moi de vous dire que la convergence, elle éclate sous nos yeux, et nulle part ailleurs. Et que même quand on vous fait des amendements pour vous dire que les mineurs de plus de 16 ans doivent être jugés comme des majeurs, au lieu de dire non, non, trois fois non, vous dites, ah mais en fait, vous savez, dans certains cas c'est déjà possible. Et vous trouvez ça bien ? Bah écoutez, c'est votre point de vue, c'est pas le mien, je ne le partage pas avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !